Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires Bonjour, je suis M. Fembo Ndobo Fabrice Gerselin, enseignant de Ménizérie et Bénistérie. Bienvenue à cette séquence d'enseignement, séquence d'enseignement en classe de terminale MEB dans le cours de réflexion du MEU. Module repartit ainsi qu'il suit une introduction, des objectifs à atteindre, des connaissances de base requises, des activités d'intégration viendront meubler tout ceci pour approfondir les enseignements. Les résumés feront l'objet de notre travail et les documents et liens complémentaires seront donnés pour vous permettre d'approfondir les connaissances. De quoi s'agit-il dans ce module? Le module de réflexion du MEUBLE est reparti en 9 séquences d'une durée totale de 66 heures. La 8e et la 9e séquences feront l'objet de nos enseignements. A la fin de cette séquence, chaque apprenant sera apte à déterminer les éléments à démonter, énumérer les étapes de démontage d'un MEU, énumérer les étapes de façonnage et de montage de pièces à remplacer et de déterminer les étapes de réalisation des finitions nécessaires. Pour s'assurer une bonne acquisition de cette séquence, il est indispensable d'avoir une maîtrise sur le dévié estimatif qui permettra de déterminer le coût et la quantité de la réparation des dégâts liés aux meubles. Le choix du bois qui nous permettra d'obtenir des meubles autant uniformes après la réfection de ceux-ci. Les assemblages nous guideront sur les étapes de démontage des pièces endommagées. Les outils manuels et machines portatives de menuiserie pour faciliter les opérations de démontage et de montage des différents meubles. Les quinquairies pour assurer l'ouverture et la fermeture des différents ouvrants. Des activités d'intégration sous forme d'exercice seront menées pour consolider l'acquisition de la compétence. Cette séquence sera abordée en trois séances, notamment le démontage des pièces d'un meuble en séance 1, le façonnage et le montage des pièces à remplacer pour la séance 2, et les activités d'intégration vignons meubler la fin de cette séquence. Abordons à présent la séance du jour, le démontage des pièces d'un meuble. Incroductions cette séance une par une situation problème. Je vous invite à lire attentivement. Monsieur Joa vous apporte un bureau massif à restaurer. Les dégâts observés ici sont notamment l'un des pieds brisés à sa base et pourris, ainsi que la cravesse basse de l'un des côtés de l'ouvrage. La préoccupation suivante se dégage de cette situation. Il vous est demandé de répondre à cette question. Proposé une procédure de démontage des pièces endommagées sans risque de détruire celles en bon état. À la fin de cette séance, chaque apprenant sera apte à énumérer les pièces à remplacer, à décrire les étapes de démontage des pièces d'un meuble. Pour ce faire, les connaissances préalables suivantes sont nécessaires. Les assemblages qui nous guideront sur le modèle à utiliser pour démonter les meubles. Les kinkairies qui nous guideront sur soit la consolidation ou alors la rotation ou la translation des différents parties des meubles. Les outils manuels et machines portatives de menuiserie qui faciliteront le démontage et enfin les propriétés techniques des bois. Ancrons à présent dans le vif du sujet, les éléments à démonter. Nous pouvons d'abord dire que le démontage des meubles intervient sous plusieurs formes dans le cadre de la réfection des meubles. Il s'agit d'intervenir sur les éléments, les sous-ensembles, amovibles et inamovibles, sur les liaisons directes et indirectes des pièces de bois constituant le meuble. Il faut reconnaître que le démontage est une opération délicate qui nécessite une main d'œuvre qualifiée et appliquée afin de pallier aux endommagements quelconques. Abordons à présent les éléments inamovibles. Qu'est-ce qu'un élément inamovible ? Un élément inamovible est un élément qui ne peut pas se mouvoir. Dans les éléments inamovibles, nous avons notamment les liaisons directes qui sont les assemblages de menuiseries courantes, notamment tenons et mortesses, assemblages champs à champs, pièces collées, assemblages à queue d'arône, et les liaisons indirectes qui sont des liaisons ferrées dont l'assemblage des éléments est assuré par un système métallique, notamment la jonction d'un côté de bureau avec son dessus par les vis à monter. Abordons à présent les éléments inamovibles. Qu'est-ce qu'un élément inamovible ? Un élément inamovible est un élément qui peut se mouvoir, notamment les tiroirs, les portes et les étagères, tels que visibles sur la figure, les poignets, les glissières, les rails métalliques, les pommelles et les charnières. Abordons à présent l'ordre du démontage. Comment est-ce qu'on procède au démontage des meubles ? Nous allons, de manière générale, le démontage d'un ensemble concerne en premier ordre les éléments sensibles du meuble, notamment les vies criocres et quinquairies fragiles. Puis, on passera au démontage des sous-ensembles du meuble. Puis, si le démontage doit toucher les assemblages collés, le technicien appliquera les méthodes de démontage liés à ce type d'assemblage. En commençant tout d'abord par les éléments sensibles du meuble, puis les sous-ensembles du meuble et enfin les éléments en bois. Venons à présent sur les techniques de démontage. Les techniques de démontage sont de deux autres, notamment le démontage des éléments de consolidation, qui sont les clous, les vis, les chevilles métalliques, les chevilles en bois. Et puis suivra la dissociation des joints d'assemblage. Abordons à présent le démontage des éléments de consolidation, notamment le recréer des clous. Pour retirer les clous, le menuier ébéniste que vous êtes se servira d'un poinçon d'un mâteau. Il se servira du poinçon en frappant le mâteau au-dessus de la pointe pour les chasser à l'intérieur de la pièce. Puis, il va introduire entre les deux pièces un coussinet qu'il va frapper pour dissocier le dessus et l'autre pièce. Suivra alors l'étape où il va couper la pointe pour séparer les deux pièces assemblées et arracher la pointe à l'aide d'une tenaille et utiliser toujours une pièce mati pour éviter d'écraser le bois. Parlons à présent du recréer des vis. Pour ce faire, nous pouvons fabriquer un petit tournevis poinçon qui nous servira à démonter la vis. À l'aide d'un mâteau, nous allons frapper au-dessus de la vis pour pouvoir faire refivre l'entaille et nous allons dévisser la vis. Puis, nous allons refaçonner la tête des vis endommagées ou rouillées à l'aide d'un ciseau fabriqué. Dans un premier temps, nous allons d'abord serrer la vis puis lui faire relâcher sa prise dans le bois avant de dévisser. Le recréer des chevilles en bois. Ici, nous allons donner quelques coups de poinçon et sortir ensuite la cheville avec une vrille électrique ou à l'aide d'une perceuse électrique montée ou sera montée une mèche en bois de même diamètre que le tourion ou alors la cheville en bois. Et nous allons perforer à cet endroit-là pour faire déboucher le tourion. Abordons à présent la deuxième partie du démontage des meubles. Dissociation des joints d'assemblage. Parlons d'abord de l'assemblage plus couramment utilisé en menuiserie et bénisterie qui est l'assemblage à tenon et mortaise au collé. Percer un trou dans la mortaise et y injecter de l'alcool métillique pour dissoudre de l'alcool. Si malgré cela, le joint résiste, continuez d'injecter de l'alcool métillique tout en utilisant le marteau et des coins pour faire céder des joints. N'oubliez pas toujours de vous servir de la pièce marty pour éviter d'écraser les biens. En dernier ressort, on peut toujours séparer la plupart des assemblages en tapant dessus avec un gros marteau, mais en utilisant un coussin de bois protecteur. Abordons à présent le deuxième type d'assemblage à tenon et mortaise dont le tenon est débouchant lorsque le tenon est brisé. Il faudra d'abord percer avec un poinçon et une vrille sur toute la longueur du tenon. Servez-vous des bédanes pour tailler un coin sans crâle dans le tenon et enlever ensuite les résidus aux deux excrémités du tenon à l'aide d'un ciseau, puis frappez à l'aide d'un coin et le tenon sera, l'assemblage sera démonté. Abordons à présent l'assemblage à queue d'arône qui est un assemblage pour des pièces d'âge et on peut généralement les séparer au marteau. On peut amoler le joint collé en coupant les clavettes avec une petite scie telle que visible sur la figure. Quand on rassemblera le joint, il faudra mettre un vernis dans chacune des fentes faites à la scie pour créer une adhérence adéquate. Parlons à présent des précautions à prendre. Il est essentiel de contrôler la force lors de tout travail des démontages. Il ne saurait être question d'écarter les assemblages d'un seul coup. Il est important d'éviter de gratiner et de marquer les meubles lors de leur démontage. « Chers apprenants, voilà que la pièce matille refait surface. Utilisez toujours une pièce matille pour éviter d'écraser le bois. Les signes d'établissement apposés doivent être parfaitement visibles et d'une cohérence absolue. Nous voici arrivés au thème de notre séance. En guise de résumé, nous pouvons retenir ceci. Les éléments à démonter, notamment les pièces de bois liées par divers types d'assemblages, tiroirs, portes, poignées, étagères, rails métalliques, pommelles, l'ordre de démontage et les serrailles judiciaires. De démonter d'abord les éléments sensibles du meuble, les sous-ensembles du meuble et finir par les éléments en bois. Les techniques de démontage. Ici, nous avons vu qu'il faut commencer par les éléments de consolidation, puis passer à la dissociation des éléments d'assemblage. Nous avons aussi vu qu'il y avait des précautions à prendre lors du travail de démontage. Là, les précautions sont de nature à protéger les pièces de bonne qualité. Chers apprenants, maintenant que nous savons tous comment démonter un meuble, revenons à la situation problème. Première question, il est question ici d'énumérer les étapes de démontage de cette table de bureau. Deuxième question, d'énumérer les étapes de démontage des pièces de sous-ensembles côté, notamment du côté dégradé. Chers apprenants, vous disposez de quelque temps pour donner la réponse à la première question. Voilà, je vois certaines personnes qui ont trouvé la bonne réponse, qui ont compris vraiment l'objectif du cours. voilà la bonne réponse à la question 1 posée. Démonter d'abord le dessus du meuble, puis démonter par la suite le côté sain du meuble, et enfin démonter la jupe du côté dégradé du bureau. Passons à présent à la réponse 2. Je vois que vous avez assimilé. Très bonne réponse. Voici la bonne réponse. A l'aide de la perceuse électrique et d'une mèche de même diamètre que la cheville à bois, percer pour excréer la cheville à bois. Injecter la colle métillique dans les mortaises de la cravesse basse. Après ramollissement de la colle, utiliser un cale-coing et démonter le sous-ensemble côté. Ces apprenants nous voici arrivés au terme de notre séance d'enseignement. Appliquons à présent nos connaissances dans une situation de problème, notamment avec l'exercice à faire à la maison. L'image que vous voyez représente un bâton en bois massif dont les assemblages entre la cravesse basse et les mortaises des montants ont pourri et lâché. Il vous est demandé premièrement de déterminer les pièces à remplacer de ce bâton. Déterminer les pièces à remplacer de ce bâton. En deuxième lieu, vous vous êtes demandé de citer les étapes de démontage de ce bâton. Citer les étapes de démontage de ce bâton. Chers apprenants, voilà les documents et liens utiles pour vous permettre d'approfondir vos connaissances sur le démontage des pièces des meubles et surtout de résoudre votre exercice à la maison. Notamment, le guide complet de la restauration du meuble de Georges Bucanane et les technologies des métiers du bois tome 1, deuxième édition d'Olivier Hamon. Chers apprenants, la séance d'aujourd'hui est à présent terminée. Lors de la prochaine séance, nous passerons à la séance 2 de cette séquence d'enseignement où nous parlerons de façonnage et montage de pièces à remplacer sur un meuble. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501